Loin d'une défaillance du système de freinage, l'un des deux grumières en provenance de Mongokamba, qui se disputait la voie pourtant libre à la circulation, a fini sa course sur ce taxi, l'entraînant à une cinquantaine de mètres avant de percuter un autre taxi stationné. Cet accident qui s'est produit le jeudi 5 septembre 2019 à 3h30 du matin environ, à la descente de Mongokamba, a fait deux morts et d'importants dégâts matériels. Il était environ 3h30 et deux, mais c'était en fait un rallye. Il se disputait la voie parce qu'à cette heure-là, la chaussée est ouverte. Donc quand ils étaient en train de descendre, le chauffeur de taxi qui était en partance pour Mongokamba, va les voir venir. Il s'est dit que je vais serrer ma gauche parce qu'il était en train de monter là. Il va serrer la gauche pour éviter. Pendant que les deux se disputaient le chemin, l'autre, certainement plus de panique, est venu carrément entrer dans le taxi qui avait déjà serré la gauche et qui l'a propulsé par ici, là où ils sont arrivés. Coincé dans le moyen sous ce téléphone de la route, il a fallu l'intervention des pompiers et des tauliers pour extirper les corps du chauffeur du taxi et du passager à bord. C'est à 11h pratiquement que cette opération a pris fin et que la voie a été dégagée. La circulation sans norme des grubiers dans la ville de Pointe-Noire a pourtant fait l'objet d'une grande réflexion dans nos reportages. La circulation sans norme des grubiers dans les grubiers dans les grubiers dans les grubiers dans les grubiers. La circulation sans norme des grubiers dans les grubiers dans les grubiers dans les grubiers dans les grubiers. Cous-titrage Société Radio-Canada